C'est Gecko pour Apelit, professeur Punchline, ma couillasse. Une vraie tête de mort, le Gecko. Le cinéma, il t'inspire dans quelle mesure ? Parce qu'on a vu que le clip de Val d'Ozeuil était un peu inspiré de Man Max, etc. Oui, bien sûr. Donc, la reconversion est possible ? Il t'inspire à quel niveau ? J'aime bien, je suis un fan de séries, de regarder des films. Et je vois que plus, moi, j'évolue physiquement, les tatouages s'accumulent, etc. Même moi, je me dis que je pourrais faire ce rôle easy. Je me verrais bien, j'ai une tronche à jouer dans un film comme ça, une série de loup-barres, chasseurs de vampires, ou un truc un peu décalé, Blouson en recuit, Arley, Son of Anarchy, Walking Dead. C'est un peu les trucs que j'aime en ce moment, mais pas plus loin que ça, en fait. Le cinéma, il va venir vers moi. Il est déjà venu, mais tranquille. Moi, je suis un rappeur à la base. Je ne vais pas mettre toutes les casquettes. Laissez-moi finir ce que j'ai à faire dans le rap. Et après, quand le temps va avancer, je vais être encore plus lesba, plus de tatou. Ce ne sera que du pain béni pour le cinéma. Donc, tranquille, chaque chose en son temps. Mais tu n'as pas frustré quand tu finis un clip ? Tu te dis, c'est vrai que là, sur 3 minutes 40 ou 5 minutes, si j'avais fait ça dans un long métrage, j'aurais été bien... Il y a une petite frustration. La frustration, c'est que je me dis, putain, c'est dommage que tout s'éteint. Le décor, il s'éteint. J'ai envie de continuer, faire une mini-série et tout. C'est sûr. Comme dans Val d'Oseille, la dégaine et tout, le truc. Tu as envie de rester avec ton gang et rouler. On sent que tu es dedans, en fait. Oui, mais tranquille. C'est rien, je m'amuse, en fait. Mes nouveaux jouets, tu vois ce que je veux dire ? C'est d'avoir des figures, des décors. Je m'amuse, après on remballe. C'est l'heure d'aller faire dodo. Et tu n'as jamais pensé à faire un gros métrage, comme certains rappeurs, comme Alpha 520 ou encore Docey ? Non, non. Mais je peux donner de la force à mes gars qui font ça, parce qu'ils aiment bien me faire intervenir à chaque fois. Mais j'ai trop le souci du détail et trop le souci de l'image que le jour où je vais pousser un truc, il faudra des effets spéciaux de fou, du sang, des maquilleurs de fou. Et ça sera des budgets super lourds. Donc j'ai envie de devenir encore plus lourd dans le rap pour pouvoir prétendre à faire un peu des trucs du cinéma. D'accord. Mais j'aime bien, je suis fasciné. Et c'est horrible, même quand je regarde une série, je dis, putain, comment elle est positionnée, la caméra ? Oh, le décor de ouf qu'ils ont trouvé, tu sais, je suis... L'analyse ? Oui, je suis dans l'analyse complète du truc, de me dire, putain, pour un clip, ça tue. Et ça me convient, finalement. Faire de l'acting sur trois minutes, c'est ma manière de faire du cinéma, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant ? Pour l'instant. Je me contente de ça, je me fais kiffer. D'accord. Et prochainement, il y a le clip du morceau Titi Parisien qui va arriver. Un clip, il me semble, en noir et blanc, dans une ambiance assez old school. De toute façon, c'est un morceau assez old school. On n'a plus l'habitude de t'entendre sur ce type de beat, dans ce type d'écriture, etc. Justement, j'essaie de répondre à ce que demandent mes... Les gens qui me suivent, j'allais dire mes fans, mais des fois, les gens, ils prennent, pour un mot, péjoratifs. Mais des gens ont grandi avec ma musique, ils m'ont découvrir en 2002, 2003, 2004, qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas sensibles à la musique qu'un rit, l'évolution du rap, en fait, tu vois. Ils sont sensibles à la musique qu'ils ont écoutée quand ils étaient jeunes parce qu'à leur adolescence, c'est là que tout se passe, tu vois, quand tu deviens un peu rebelle, la révolte, la musique, elle touche d'une autre manière. Ce n'est pas le rap qui a changé, c'est les gens qui ont vieilli, en fait. Tu vois, ce n'est pas une phrase de gamin, ça. Tu sais, les petits de 14 à 18 ans ou à 22, 23, ils ne disent pas, le rap, c'était mieux avant, eux. Ils le découvrent, le rap. Bien sûr. Mais eux, dans 10 ans, ils diront que le rap qui se passera dans 10 ans, il était le mieux, le note d'avant. Ça, c'est les gens qui vieillissent et qui sont moins sensibles à la musique. Mais c'était important pour moi de reprendre une prod un peu à l'esprit time-bomb, un peu, tu vois, ça peura, ça kick sur un beat un peu plus rapide, avec des rimes super propres, tu vois, comme Constellation d'Orion, Congélation de Pognon, Pyramide déguisée, Pyramide déguisée, faire des trucs bien techniques, comme j'ai toujours su faire, pour montrer. Ne t'inquiète pas, les gars, je n'ai pas perdu la main. Moi, je trouve que j'aime la musique et je vois le rap évoluer et j'évolue avec le rap. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas passer à la trappe ou passer au trappe ou je ne sais pas quoi. Le rap, je l'aime dans toute sa splendeur, tout ce qu'il offre, toutes ses rythmiques et tout. Et je trouve que c'est bien d'être tout terrain, de passer de tout, tu vois. C'est vrai qu'à l'écoute de cet album, on a constaté que tu as tenté d'aller dans de nouveaux univers musicaux. Tu as même invité une nouvelle génération avec Gradur, Sadek, Joke, Niska, Lacrim. Est-ce que ça te tenait à cœur d'inviter des nouveaux venus ? C'est la première fois que je le fais. Je n'ai jamais fait ça avant. C'est pour ça que… Et j'avais du mal, en fait. Pourquoi ? Je ne validais pas, je n'aimais pas ce qu'ils apportaient. C'est vrai que toi, tu avais lancé des petits pics sur la relève à l'époque. Oui. Tu n'étais pas trop d'accord avec… Non, je n'ai pas trouvé… Si, après, à l'époque, j'avais dit que j'aime bien dosser, j'aimais bien… Mais je ne peux pas dire de dosser, c'était un jeune rookie. Parce que ça fait longtemps qu'ils grabent bien le dosser. J'ai du mal à donner l'approbation à d'autres artistes. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que je n'étais pas sensible, en fait, à ce qu'ils créaient, tu vois. La génération qui est juste avant… Parce qu'ils ont dit, c'est nous la relève, en fait. Et qu'il n'y avait rien, ça. Ça a marqué beaucoup d'anciens. Ça a marqué beaucoup d'anciens. C'est que, déjà, tu ne pouvais pas prétendre à une carrière si tu n'avais pas fait ton classique, déjà. Tu ne pouvais pas prétendre à une carrière si tu n'étais pas arrivé, à l'époque, dans les freestyles radio, il y avait 400 personnes dans le studio, tu étais là. Tu avais une pression de fou. Tu devais kicker et freestyler pendant 30 minutes et tout ça. C'était une nouvelle ère de rap de gars qui disaient « Non, mais on arrive, ils sont validés par personne. Ils sont tous un peu auto-bouffés les couilles. » Et ça, ça m'a dérangé. Voilà, quoi. Et là, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, tu vois. Il y a un truc qui… Gradur, il a ramené son truc. Ils ont ramené en même temps que la trappe, ils ont ramené leur délire de gestuelle, de danse, d'énergie, de plein de choses par lesquelles j'ai été sensible, tu vois. Donc, dans l'idée, ils étaient meilleurs et plus humbles que la génération qui s'est dit être la relève, c'est ça ? Bien sûr. C'est un mec comme Gradur. Normalement, quand tu tapes « humble » sur Google, tu as la photo de Gradur qui est arrivée. Ah ouais ? Ouais, ils ont le comportement. Tout ce qui leur arrive, ils le méritent, les gars. C'est bien, ça. Et à un moment donné, j'ai eu le problème de ces gars-là, de la génération de gamins qui disaient « Ouais, c'est nous, c'est nous, c'est nous. » Rien du tout, ils n'ont rien vendu, ils n'ont rien fait. Et ils se sont faits écrabouiller par cette nouvelle génération qui sont plus testes, en fait. Je ressens plus un esprit cité et, tu sais, une petite mentale qu'on avait perdue, tu vois. Deux gens qui disent « Non, tu sais, hanine ». Tu vois ce que je veux dire. Et voilà, lourd. Dans Sadek, lourd. Joke, lourd. Niska, lourd. Tous survalides, contents de donner de la force. D'accord. Et non pas voir le truc dans l'autre sens où moi, j'ai essayé de prendre de la force. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, en première semaine, je fais des bons scores quand même. Je ne suis pas un artiste un peu passé à la trappe ou qui est passé aux oubliettes, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'estimais de me dire « Voilà, je leur donne ma visibilité, mon expérience. » Et eux, ils me donnent quelque chose de bon pour mon morceau, en fait. En fait, c'est un échange de bons procédés. Même pas d'échange de buzz ou de lumière. Non, de bons procédés, je dois faire un bon morceau. C'est au film que ça s'est fait. Ce n'est pas un calcul de ta part ou de leur part. Non, c'est les gars à Gradur, je le rencontre. Et après, lui-même, il me dit « Tiens, j'écoute un gars, Niska, il est trop fort, nanana. » Et comme on a resté longtemps ensemble avec Gradur, en Thaïlande et tout, il est resté un petit peu avec nous longtemps. Et après, tu es là, il m'a fait partager ces trucs qu'il aime bien. Après, du coup, je suis rentré dans le truc parce que s'il ne m'aurait pas fait écouter, je n'aurais jamais fait la recherche d'aller vers un... et tu es les petits jeunes de ce qu'ils font, tu vois. Donc après, tout, tout s'est fait naturellement, sans forcer la crime, on se connaît, ça fait longtemps, nous, c'était hors rap. Et je me suis dit « Vas-y, j'ai envie de paire à Sadek, Jok, leur donner de la force, faire des bons somors. » C'est que la recherche de faire des bons morceaux avec des mecs qui ont le sens certain de la punchline, Jok et Sadek, ils l'ont. Gradur, Niska, ils ont un truc d'énergie qui peut fusionner bien avec moi dans le timbre de voix. Et chacun a amené l'autre vers le public de l'autre. Et je pense que ça fait des formules qui ont bien réussi parce que, je te dis, le morceau Shin Tawaz, il fera partie des 3, 4 meilleurs morceaux de l'album, quand même. Tu vois, jusqu'à l'image, comment on l'a poussé, tout le truc, il n'est pas fait, finalement. Si on joue le jeu jusqu'au bout, de défendre le titre sur scène à un concert et de le faire en live à la radio, c'est amen, j'ai envie de te dire. Ça aurait été fait un vrai duo de deux gars qui ont été jusqu'au bout du truc et ça, ça fonctionne, ça fait des vrais titres. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, un featuring sans l'image, il ne sert à rien du tout. Celui qui rappe avec toi, mais qui ne te fait pas le clip, il ne te donne pas de la force. C'est une moitié de force. J'ai envie de te dire, même un morceau sans visuel, est-ce que ça sert à quelque chose ? Que tu envoies en promo, je te parle. Non, ça ne sert à rien de lancer des titres en audio, je suis d'accord avec toi. Maintenant, s'il n'y a pas... Mais il y a un truc sympa que le Net a fait en ce moment, c'est de marquer les paroles en même temps, comme un prompteur. C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ça, tu vois. Vidéo interactive, un peu. Oui, comme ça, au moins, tu te manges les paroles, mais généralement, c'est des gens qui mettent n'importe où. Ils ont trop mal. C'est comme dans mon morceau Délicatessen, là, je dis « Tu te prends en photo avec des pukas, selfies de pute. » Un petit jeu de mot entre selfie et fils de pute. Et après, je dis « Quand tu me parles, retire ta main de ma nuque. » Souvent, tu sais, dans mon bar, des gens bourrés, ils me tiennent là. J'enlève leurs mains sales. J'ai dit « Retire ta main de ma nuque. » Donc, je dis « Je vais le dire même en musique pour que tu comprennes quand tu vas me parler, ils ne me touchent pas. Je ne supporte pas. Petit fils de nuque. Un nuque, c'est une personne à qui on a fait l'ablation des testicules et du pénis, tu vois. Et les gens me disent « Lourd, la punchline ! » « Tu te prends en photo avec des pukas, sale fils de pute. Quand tu me parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de huck. » Je dis « Non, c'est un truc de fou quand même, qu'on est obligé de tout expliquer. Tout expliquer si j'en ai marre. Je n'ai plus de ce fort en gros. » Et je me dis « Après, ça sert à ça, des vidéos avec les paroles ou bien nous, les réseaux sociaux, pour pouvoir expliquer ce que tu as voulu dire. » Mais tu vois, les mecs, après, ils vont dire « Ah, bah, c'est encore plus lourd que ce que je pensais. » Après, tu comprends qu'après, à un moment donné, il y a un vrai problème entre rime, punchline, jeu de mots. Et le mot unu, qu'est-ce que tout le monde le maîtrise ? » C'est génial d'entendre des mots que personne ne connaît. Déjà, c'est ce qui fait que tu te différencies de quelqu'un quand tu as du vocabulaire, de la culture et un chant lexical super puissant. Un eunuque. Cette gecko, il a pour l'habitude d'apporter des rimes riches. « Je ne peux rien faire si tu es pauvre d'esprit. » Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as compris, ça ? C'était un truc un peu... Même en l'interview, tu les calmes. « Et si tu passes à travers les trucs, après, à un moment donné, je ne peux pas te rasseoir sur les bancs de l'école. C'est l'amour de la langue française, mon pote. » D'accord. Je ne vais pas dire deux fois le même mot, moi, généralement. Si je dis quelque chose, c'est qu'il y a minimum un petit jeu de mots. Il y a quelque chose qui se passe dans la phrase, tu vois. Et dans le dossier de presse, j'ai vu que tu disais « J'ai le sentiment que le rap doit être une forme de continuité du punk, une musique en marge alternative. » Et le courant qu'on appelle « pop urbaine », parfois un peu plus mélodieux, parfois auto-tuné, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Non, ça me dérange un petit peu. Je n'aime pas cette branche rap Zouk, la branche rap Rai. Tu vois, pour moi, ça reste une musique marginale, rebelle, libertaire, réfractaire, contre tout un peu. Tu vois, le Pura, c'est une musique interdite, c'est le tampon parental advisory, explicite lyrics. Des fois, tu peux même dire des trucs super violents sur un mec qui écrit bien, par exemple, qui n'est pas vulgaire. Il peut parler du suicide, il peut parler de la mort ou des morceaux anti-système, anti-police, etc., bien écrits. Tu vois, mais ça reste quelque chose de rebelle. Quand ça devient de la musique de variété, un autre type de divertissement, de danser, en fait, qui apporte pour les gens qui dansent. Tu peux divertir. Moi, ce que j'écris, c'est dans le divertissement, de dire rigoler, s'ouvrir l'esprit. C'est hardcore, mais c'est dans l'esprit du cinéma, c'est du rap vachement imagé et tout. Mais toutes ces vagues-là du rap chicha et tout, j'aime pas, j'aime pas, voilà. Après, j'aime pas que c'est mélangé dans le rayon rap. Mais d'un côté, c'est un nouveau courant, c'est l'évolution normale de la musique, tu me diras, non ? Est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait différents styles ? C'est pas le... Tu vois, l'être humain, il évolue. T'as un bébé, on te donne à manger, on change ta couche, t'as pas de cheveux, t'as pas de dents, t'évolues. Après, comment ça s'appelle quand tu redescends vers la vieillesse, gros ? C'est le cycle, en fait, ça. Voilà, c'est le cycle. Là, on arrive dans une période où le rap, il évolue, il explose, il est terrible, après, il part en couille. C'est cette phase de vieillesse, ce rap-là. Parce qu'en fait, la démocratisation du rap, pour toi, ça lui nuit. Plus il y a des gens qui écoutent du rap... Non, avant, il y avait de la dance, il y avait Culture Dance, ou je sais pas quoi ça s'appelait sur Dance Machine, et il y avait du rap. Maintenant, ils ont fait une musique hybride entre les deux. Ils mixent les deux. Ouais, c'est... Parce que je vais vous dire, mais cette gecko, il n'apprécie pas ça, peut-être parce qu'il ne sait pas le faire. Non, parce que je n'ai pas envie de le faire. Ça, c'était vraiment... Comper sur les fondamentaux. Ouais, même s'il ne faut pas me passer à la radio, je m'en bats les couilles, maintenant. C'est vrai que tu sombres un peu loin de tous les codes de l'industrie musicale. Non, mais c'est même pas ça. C'est que le rap, quand tu l'as écouté, au début, moi, j'écoutais... C'était Minister Hammer, c'était... Mafia qu'un free, c'était NTM, frère. Gros, c'était pas des... C'était pas des... Gros, c'était pas du Zouk qui faisait Poto. Ah, mais c'est une évolution, dans le sens. C'était pas du Rai, c'était pas... C'était du rap dur, gros. Quand t'écoutes Fight the Power, frère de Public Enemy, c'est... C'est pas Boyz II Men, frère. Il y a bien une différence du R&B, du rap. Est-ce qu'il y a un peu un conflit générationnel ? Peut-être que les jeunes qui ont 14-15 ans, on va leur faire écouter peut-être des morceaux... Ouais, mais c'est cool, parce qu'après, ça a ouvert le rap, que des petits se penchent vers le rap aujourd'hui à 14 ans. Dans la cour, il n'y a plus des mecs qui écoutent et du Rai, ou de la funk, ou du rock, ou des hardos, ou des gens qui écoutent avec des vibes kinf, avec de la musique africaine, ou du zouk. Là, tous les rappeurs, ils commencent à mélanger ça avec du rap, ce qui fait que tout le monde écoute du rap. Donc, ça peut, si les artistes se mélangent, donner de la visibilité à des artistes comme moi, qui font quelque chose d'underland, finalement. Comme du début, j'ai pas changé, moi, mon écriture. Tu vois ce que je veux dire ? Même les fois où j'ai essayé de faire des morceaux un peu plus ouverts, c'était des reprises de morceaux que ponts, des morceaux alternatifs, populaires, avec des messages comme « Shalom, salam, salut », comme faire des barbecues dans le quartier. Ça, c'est des trucs que je... Même quand j'essaie de m'ouvrir, je suis fermé, je suis dans une pucelle du rap. Je ne vous le donnerai pas, mon trou, moi, jamais, gars. D'ailleurs, dans Valdezay, tu dis que faire un disque d'or avec du rap hardcore, c'est aussi dur que de déboucher des chiottes avec un cintre. Mais pourtant, certains, avec un rap hardcore, le même que le chien, ils sont arrivés. Ouais, lourd, lourd. Ça me conforte. Que toi, tu ne sois pas arrivé. Ça me conforte, parce que ça arrive, ça. Ils ont forcé, en forçant, ça y passera. C'est bien. Moi, quand je parle de ça, c'était pour Or Noir d'Euchariste. À ce moment-là, moi, je croyais, je me disais que le rap qu'on fait, ce n'est pas un rap qui fait du disque d'or. Et pourquoi toi, tu n'y es pas arrivé, alors ? Parce que je n'y suis pas arrivé, mais ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas. C'est rien, tranquille. Il faut voir l'avenir. Le positif, toujours le positif. Ça ne sert à rien de regarder derrière. C'est une question de timing, peut-être. Ouais, c'est ton heure, ce n'est pas ton heure, c'est ton moment, ce n'est pas ton moment. Tu as le buzz, tu n'as pas le buzz. Et après, des fois, il ne sert à rien qui crée le buzz. Ça peut être une belle pochette, ça peut te faire un buzz. Ouais, d'accord. Et dans les démons de Jésus, tu dis « Par croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis ». La spiritualité, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans cet album. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on sent que quand même, c'est un sujet... Non, c'est l'amour de Dieu, en fait. Après, j'ai besoin de le transmettre, tu vois. On est dans une phase où les gens, ils sont vachement assimilés au truc illuminatique, au culte de Satan, un petit peu, sans le vouloir ou pas. C'est important pour moi de faire ce combat-là, parce que ça, il y a des sectes noirs qui exercent en France, pour de vrai, tu vois. Il y a encore des... Je ne te parle pas dans une dérive ou un truc, je te dis ce que je pense, moi. Il y a de la pédophilie en France, il y a des... La justice, elle est luciférienne, pour moi, en France. Tout le monde travaille et j'ai l'impression que tout le monde... Après, c'est peut-être conspirationniste ou je ne sais pas. Je ne veux pas comme truc. J'ai ma vision et j'ai envie de combattre le mal et pas... Mais il faut bien différencier le diable et le capitalisme. Tu vois ce que je veux dire, déjà. Ce n'est pas l'amour de l'argent ou de courir après l'argent. Il ne faut pas le considérer comme l'amour du diable, des fois. Parce que quand tu n'as rien eu dans la vie, ça peut être une putain de carotte qui fait avancer l'âne, tu vois, de l'argent, un petit peu. Mais je trouve qu'il y a des pratiques sataniques qui existent en France et j'avais besoin de dire que je ne suis pas de ces gens-là, moi. Donc là, de montrer l'amour de Dieu, frère. D'accord. Et dernière question. Quels objectifs tu t'es fixé avec cet album ? De faire éclater les visites au bar du 7 Gekko Bar. Toujours, toujours. C'est toujours pas toi. Et de faire kiffer. De dire, le bâtard, il est trop mal en 7. Il est trop fort, trop lourd. Oh, la punchline de bâtard qui est sorti. Voilà, c'est tout. Vous faire kiffer, les gars. De tente. De 7 Gekko pour Rappelli.